Nous avons parlé rapidement des espèces de vie partagées, du co-living, et maintenant nous avons un petit peu plus de temps pour parler de l'avenir du travail. Je vais vous présenter les deux personnes qui sont avec moi, Boyd, recherche l'entrepreneuriat, de l'avenir de l'entrepreneuriat et de la citoyenneté. Et Pedro a créé, recommande, il s'assure que nous pourrons vivre et travailler à l'avenir, définir l'avenir du travail ensemble. Vous avez écrit un livre sur l'entrepreneuriat post-capitaliste. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu qui vous permet d'écrire sur ces entrepreneurs qui ont créé des entités complètement différentes de ce qu'on voyait par le passé ? Merci, c'est une bonne question. Quel est le problème avec le capitalisme ? J'ai un doctorat en business et je suis directeur des recherches dans une école de commerce. Je ne suis peut-être pas la meilleure, la mieux placée pour dire ceci, mais je pense que le capitalisme a vu son plus grand succès, mais ne sera plus utile pour le bien-être et les bienfaits de la société. Ce que l'on voit, ce sont des échecs aujourd'hui du capitalisme. Le premier, la répartition des richesses qui clairement échoue. On se rend compte qu'il y a plus que quelques personnes qui s'enrichissent. Vous avez dû voir les rapports de l'Oxfam. J'étais choqué la première année où j'ai vu que 360 des personnes les plus riches dans le monde possèdent la même richesse que 50% des citoyens du monde. L'année dernière, je crois que c'était 8. Cette année, 5. Donc au cours des prochaines années, nous allons nous rendre compte qu'une personne aura cumulé assez de richesses en un mois que 50% de la population sur Terre. Ceci va continuer à croître de manière exponentielle. Vous l'avez compris, la répartition des richesses. Si on regarde la richesse de notre président, il fait partie de cette campagne qui nous répète qu'il faut ramener les usines, les processus de fabrication aux Etats-Unis. C'est drôle de se pencher sur cette question. Effectivement, la plupart des produits sont fabriqués en Chine. Foxcom a ramené ses activités aux Etats-Unis l'année dernière et ils ont perdu des centaines d'employés. Les coûts de la main d'oeuvre sont trop élevés pour qu'Apple puisse produire suffisamment. Cela ne justifie pas l'investissement. À quoi est-ce qu'une usine Apple ressemblera aux Etats-Unis ? Ce sera un manager, une personne avec un iPad qui commande un nombre de machines. Il n'y aura pas de main d'oeuvre. Donc il y a un problème avec la répartition des richesses, comme je l'ai dit. Il y a un problème d'emploi. Jusque dans les années 90, nous avions vu un lien étroit entre l'efficacité des entreprises et de la main d'oeuvre, un lien avec les emplois et la croissance des revenus par ménage. Et quand Internet est devenu de plus en plus présent, nous avons vu une séparation et cette corrélation existe de moins en moins. Les entreprises aujourd'hui sont plus rentables, avec moins de ressources, d'une part, mais nous voyons aussi une stabilisation et un déclin de l'emploi et de la répartition des revenus. Donc le capitalisme ne crée plus d'emplois, ne crée plus de richesses pour la société. Il crée des richesses pour les déjà riches. Donc nous avons un problème. Et ce que nous voyons aussi, c'est que les entrepreneurs, les gouvernements, les autorités locales et les villes cherchent de nouveaux modèles, de nouvelles organisations. En se rendant compte que le capitalisme ne fonctionne pas, ils pensent qu'ils peuvent réorganiser différemment, créer de la valeur différemment et pouvoir transformer cette valeur différemment du capitalisme traditionnel. Et vous pourriez regarder mon livre précédent où j'ai donné des détails sur la technologie, l'accessibilité, des clouds, des logiciels, des fab labs, les espaces de co-living et de co-working. Tous ces processus, en fait, facilitent un accès à la technologie, à l'innovation qui serait de plus en plus répandu pour les personnes dans les villes. Et les personnes n'auraient alors plus besoin du capital initial pour lancer leur entreprise. Nous voyons donc de nouvelles organisations pour créer des start-up. Je voulais exactement vous poser cette question. Quels sont les exemples que vous pouvez partager avec nous ? Vous voyez donc des personnes créer leur entreprise différemment. Vous venez de leur dire... Je suis obligée d'enlever ma casquette. J'ai vraiment trop chaud malgré le fait que je ne l'enlève jamais d'habitude. Dans mon nouvel livre, qui sortira en septembre, j'explique différents types d'organisations qui ont émergé au cours des dernières années. Nous voyons ces processus grandir et gagner en puissance. J'ai un chapitre sur la production entre pères, entre collègues. C'est le principe, par exemple, des logiciels ouverts, dont vous avez dû entendre parler, des personnes qui partagent ce qu'ils ont trouvé. Ils ne s'attendent pas à avoir des contributions financières. À Barcelone, j'ai rencontré un entrepreneur français vivant à Barcelone. Et ils ont créé Aqua Pioneers, une entreprise qui se fait financer par la communauté, basée sur le crowdfunding. Donc, ce sont des entreprises autonomes, autofinancées, qui vous permettent d'avoir un dispositif chez vous pour créer un outil. Comme par exemple, vous avez un aquarium, un aquarium avec des poissons, les expréments des poissons vont donner à manger pour les plantes. Les plantes vont être filtrées pour... Les petits morceaux vont venir nourrir les poissons. Ce sont ces dispositifs qui peuvent inspirer les entreprises. Imaginez que des imprimantes 3D vont être disponibles pour les individus pour qu'ils puissent créer leurs propres objets, outils. Donc, nous avons beaucoup discuté sur ces objets et j'ai pu m'inspirer de ces idées pour mon livre. J'ai trouvé que c'était vraiment un processus fascinant dans ce monde post-capitaliste. Donc, quand on voit toutes ces personnes qui sont intéressées, qui veulent contribuer aux biens publics, aux biens sociaux, ils ne cherchent pas à être le prochain Zuckerberg, ils ne veulent pas créer des millions, être riches. Ils veulent enrichir la société, la communauté, trouver de nouveaux modèles. Donc, je vous ai parlé du premier modèle. Je pense que vous avez tous entendu parler de B Corp. C'est une start-up, une entreprise qui s'engage à remplir des objectifs sociétaux et environnementaux. Ce qui est différent dans cette entreprise, malgré leur modèle capitaliste, c'est qu'eux se sont engagés à remplir des critères sociétaux et environnementaux, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir un nombre d'investisseurs externes qui les forceraient à arriver à des objectifs basés sur le modèle capitaliste. Il y a d'autres entreprises comme Stocksy ou WeShare. Stocksy, ce sont des artistes qui ont une sorte de copropriété de vente, où ils peuvent avoir accès à des photos, des vidéos, des photographies d'amateurs, et ils partagent 50% de leurs profits avec ce photographe amateur. Donc, c'est un modèle collaboratif. Vous avez peut-être entendu parler de Open Baza, un des premiers exemples de modèles partagés. Certaines entreprises doivent également être complètement bloquées en utilisant les logiciels ouverts, les logiciels ouverts qui permettent de partager des informations sans avoir personne qui cherche des gains financiers. Donc, Open Baza travaille avec d'autres entreprises dans les espaces D.A.O. Et on voit des mouvements de devises, de monnaies alternatives qui permettent de se dévier des modèles traditionnels des banques. Nous voyons des organismes organisés au niveau local, notamment à Barcelone. Un pourcentage des bénéficiaires peuvent recevoir une monnaie sociale qui peut être augmentée si la personne choisit de devenir bénévole pour faire du ménage, par exemple, ici ou là, ou contribuer à la communauté, aller nettoyer un parc. En rendant un service à la communauté, vous recevez une rétribution en monnaie alternative. Avec WeShare, par exemple, beaucoup d'entreprises se demandent comment est-ce que je vais survivre si je ne collecte pas des fonds, si je ne verse pas tant en dividendes ? Vous pouvez imaginer des crédits numériques si vous proposez des ateliers pour des étudiants, pour des enfants, pour leur apprendre à créer, construire des meubles. Si vous voyez où je veux en venir, je pense qu'à partir du terrain, à partir de la base de nos communautés, nous pouvons créer une économie alternative qui soit interconnectée au niveau mondial. Mon collègue de Aqua Payoneer peut envoyer une solution à une personne qui peut être au Brésil sans échange de monnaie, en donnant ainsi plus de pouvoir à chaque personne de par le monde pour qu'ils aient accès à plus de choses auxquelles ils n'auraient pas accès normalement, pour créer une nouvelle économie alternative. Nous voyons ce mouvement prendre de plus en plus de puissance. Alors, d'accord, et finalement, comment est-ce que votre projet peut s'incorporer, en fait, dans cette nouvelle manière d'avoir un nouvel environnement, une nouvelle façon de vivre ? Bon, je pense qu'il y a deux choses à bien différencier ici. C'est qu'on parle de beaucoup de vision. Là, en fait, ce discours, c'est vraiment se baser sur le futur. Moi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des changements temporaires pour l'instant, et on est très, très excités. Je pense qu'on y parviendra petit à petit, mais en tout cas, il faut qu'on ait des outils pour une phase transitoire. Moi, je me demande toujours quel est le système à utiliser pour mettre les choses en place, pour que les gens puissent vraiment être impliqués à une plus grande échelle. On a expérimenté avec des systèmes de récompense, si vous voulez, et je pense qu'avoir un dialogue, enfin, que d'après ce dialogue, on va dans de bonnes directions, et est-ce que les gens sont vraiment prêts à fonctionner grâce à un système de récompense, ou un système qui pourrait les motiver, ou en fait, créer un autre système qui serait un moyen pour que les gens puissent se différencier d'autres systèmes existants ? Je ne sais pas trop. C'est vraiment une question pour moi. J'ai réfléchi encore. Et pour vraiment répondre à votre question, oui, on a expérimenté ces dernières années. Notamment, nous avons travaillé à Berlin, un travail, un espace de co-travail pour des gens chargés de nettoyer les locaux. Et on s'est demandé, est-ce que ces communautés pourraient jouer le rôle d'agent pour des talents locaux aussi ? Et est-ce que ça pourrait être un modèle d'entreprise, un modèle commercial qui serait créé pour eux ? Aussi pour les professionnels et pour les gens qui sont dans cet espace, ce lieu de transition, vous voyez, où les choses ne sont pas encore vraiment définies, on travaille toujours sur la logique des lieux. Il est en tout cas important que les gens puissent avoir plus d'opportunités de travail pour avoir l'opportunité de payer leur loyer, par exemple. Peu importe la monnaie qu'on choisisse pour ces lieux. Mais ce qui est très, très intéressant pour les gens, en tout cas, c'est que j'ai vu ça parce que j'interagis avec pas mal de professionnels. On voit que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'en tout cas, moi, je peux recommander à des gens, oui, vous avez fait une bonne utilisation de cette plateforme, par exemple LinkedIn, etc. On peut se demander, en fait, la manière dont les gens vont pouvoir partager ces informations avec leurs amis. Et on se demande quel est le pouvoir de telle mesure. Parce que, par exemple, si je vois cette personne qui a 300 amis sur Facebook, c'est très bien. Mais la vraie question, c'est par rapport à ses amis, il faut voir toutes les autres connexions qui sont liées. Alors, comment est-ce qu'on peut aller au niveau ultérieur, c'est-à-dire de réaliser des interactions avec les amis et des amis, de ces 300 amis ? Vous voyez, c'est exponentiel. Et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On réfléchit à cela, avoir des interactions avec des professionnels. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de se dire, on doit aller sur une plateforme, un site, le regarder à des centaines de profils. Mais l'intérêt serait d'ajouter une couche qualitative, plutôt voir moins de profils, mais plutôt voir des bons profils qui sont déjà connectés avec des gens qui sont déjà vos amis et qui sont des amis de vos amis, qui ont déjà été recommandés. Donc, ça, c'est une manière différente d'aborder les choses. Voilà, ça, c'est une des trajectoires qu'on a prises. Voir les communautés comme des agents pour les talents locaux et ensuite, regarder la manière selon laquelle on pourrait créer des façons simples de faire se connecter les gens, ainsi créer plus d'opportunités commerciales entre elles, que ça se développe. C'est très intéressant parce que je me souviens, quand on en avait parlé la première fois, je me souviens que tout d'abord, vous vous écartiez de cette idée de réseau social, d'être joint tout le temps, partout, donc on parlait de Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. C'est vrai que tout le monde, en général, y est disponible. C'est vrai, mais il est vraiment difficile pour un individu de connaître tellement de personnes à un niveau plus proche. Donc, moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de parler à beaucoup de monde. Il y a des gens qui me demandent des recommandations. Moi, je reçois pas mal de requêtes de la part de gens et c'est des fois difficile pour moi de savoir qui, de quelle communauté, les communautés que je suis, qui fait quoi. Donc, ça serait bien d'avoir une échelle pour me permettre, moi, en tant qu'individu, de pouvoir me connecter avec mon réseau et de créer des opportunités de travail pour mon réseau. Est-ce que c'est quelque chose qui serait peut-être intéressant, possible ? Oui, en effet. Il est vraiment puisé dans cette idée d'un réseau spécifique qui a beaucoup plus de valeurs. Il y a différentes valeurs. Et on voit bien que les gens se tournent un peu plus vers cet aspect-là. Les personnes ne veulent pas être traitées comme des produits. Donc, il y a cette idée, bien sûr, d'ajouter une couche qualitative supplémentaire. pour avoir une meilleure interaction. Mais pour en revenir à la communauté, parce que c'est vraiment notre sujet ici, comment les communautés peuvent aider à définir le monde futur dans le travail ? Vous êtes constructeur de communautés. Vous avez fait cela pendant ces dernières années. Donc, comment, finalement, pouvons-nous accroître le pouvoir des communautés ? Parce qu'on voit bien que les entreprises elles-mêmes requièrent les communautés. Elles vont chercher leur aide. Donc, comment ces communautés peuvent-elles interagir ? Et comment est-ce qu'on peut donner plus de pouvoir aux communautés pour qu'elles se positionnent mieux dans le futur du travail ? C'est une très, très bonne question. Et vous pouvez ajouter vos commentaires ? Je pense qu'accentuer le rôle des communautés, c'est suivre cette idée selon laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir une fonction, de suivre un protocole sur la manière dont interagir. C'est vrai que ces dernières années, on a eu beaucoup de nouvelles technologies qui nous aident à mieux communiquer. Mais à l'échelle globale, on voit qu'il y a des choses qui se font avec des collectifs ouverts. Donc, il y a des possibilités pour que les communautés puissent s'organiser. Et pour en revenir à votre question, je pense que les barrières entre les entreprises et les communautés changent un petit peu parce que les entreprises ont besoin de s'adapter à la réalité, qui est quelle est la meilleure façon pour elles de travailler. Et comment bien organiser le temps de travailler de lundi à vendredi ? Je ne sais pas, peut-être adapter le rythme de travail des gens. Donc, ça soulève de nouveaux défis. Comment rester en contact avec les gens ? Comment se connecter avec les gens ? Et je pense que WeShare est un bon exemple de cela. On voit bien que ça peut être un succès quand c'est bien géré. Boyd a également parlé du fait que les gens veulent de nouvelles choses. Maintenant, elles ne veulent pas nécessairement le nouveau Facebook, mais pas uniquement faire plus d'argent, mais avoir un impact différent. Donc, vous, comment voyez-vous cet impact à votre niveau ? C'est vrai qu'il y a cette idée des changements qui ont lieu au niveau des communautés sur le terrain. Il y a des échanges et beaucoup de gens dans le monde entier font des choses vraiment nouvelles. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir cette direction du changement et on voit qu'on change l'échelle des protocoles. Et je pense que là, il y a un point très intéressant, c'est l'idée de blockchain. C'est l'idée d'ouvrir un nouveau royaume de possibilités incroyables pour le futur du travail. Nous avons un vieux système de récompenses financières. Donc, il faut peut-être passer un autre système dans lequel les personnes pourraient aussi avoir des récompenses financières, mais pas uniquement. Il faudrait encourager des innovations au niveau d'infrastructures, etc. Ça, c'est ce qui s'est passé au début, vraiment tout au début d'Internet. Mais là, avec la blockchain, ce qui se passe, c'est que vraiment, on en arrive à un espace particulier dans lequel les gens, beaucoup de gens, peuvent devenir riches et peu importe le nombre de gens qui participent. Et en même temps, on voit que la technologie, par sa nature innée, détient un conflit, si vous voulez. Ça ouvre un champ de questions incroyable. Donc, si on se replace à 20 ans en arrière, on peut voir les choses d'une autre perspective. Et moi, je pense que c'est très intéressant pour le travail du futur. Quelles sont vos réflexions là-dessus, vous, Boyd ? Je vois que c'est très intéressant. Moi, je travaille sur un projet de publicité. Il n'a pas de nom encore. Je ne suis pas là pour faire ma pub, mais c'est un projet pour expliquer où est-ce qu'on peut aller avec cette combinaison ? Notre projet qui sera un système qui offre une espèce virtuelle, une monnaie virtuelle. Donc, on essaiera de prendre à partie ce capital qui existe, qui est lié dans le marché, dans les marchés, et utiliser cette monnaie particulière grâce à des systèmes comme WeShare, des plateformes comme ça, pour pouvoir connecter et faire investir les gens dans un fonds, un fonds tel que le ICO, donc cette nouvelle devise virtuelle. C'est l'un des projets les plus intéressants. Là, il faut qu'on puisse travailler à une échelle plus importante, au niveau financier aussi, car à l'heure actuelle, on n'attire plus beaucoup les investisseurs traditionnels. Il faut trouver une autre manière de s'adresser à eux. En général, il y a un clash important entre la façon dont les nouveaux investisseurs veulent travailler et celle dont les investisseurs traditionnels travaillaient. donc il faut trouver un moyen d'harmoniser tout cela. Il y a différentes façons de faire du commerce. Il faut pouvoir inventer des nouvelles façons pour financer les projets. En effet, je pense que le point des finances est un thème essentiel. Cette dernière année et demie, à peu près, on a mis au point un fonds dédié à des projets particuliers. On voit que c'est délicat parce que si on veut se pencher et regarder cet univers, et bien il faut savoir que si on fait un certain changement, beaucoup d'autres choses devront changer aussi. Alors que ce soit pour avoir des effets à court terme ou à moyen terme. Mais finalement, on peut avoir une somme quotidienne qui laisse un investissement et c'est vraiment un sujet très, très vaste. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Ça m'intéresse énormément. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées à ce sujet-là. Et je suis vraiment patient de voir comment ça va se développer parce qu'en effet, c'est là un nouvel espace extrêmement intéressant. Je pense que nous en avons déjà parlé un petit peu avant, mais bon, il a été dit qu'il y a beaucoup moins de positions d'emploi qui sont disponibles. Qu'est-ce qui va se produire ? Récemment, je parlais avec un ami et on disait qu'on devrait former les gens peut-être pour les entraîner à prendre du plaisir, à avoir des loisirs. Parce que finalement, le travail est tellement compétitif que les gens oublient de prendre du plaisir, ne savent plus comment se détendre. Alors, quelle est votre vision à ce sujet-là concernant le futur ? Est-ce que, voilà, dans ce monde où on imagine qu'on aura moins de travail disponible, comment ça va se passer ? Oui, c'est une tâche très délicate de se pencher sur le futur des emplois. nous en juillet, enfin, nous sommes ici à Ouichère en juillet 2017. Bon, mais après, on a des projections. Bon, je suis sûre qu'on aura beaucoup moins d'emplois disponibles, payés comme on l'entend à l'heure actuelle. Il est sûr que ça va se dérouler comme ça. Il y a un déclin significant dans le temps. Il y aura beaucoup moins d'emplois à temps plein. Il y aura des contrats temporaires ou des gens qui vont avoir une combinaison, une accumulation de différents contrats durant la même période de temps, etc. Il y aura également un nombre grandissant de personnes qui vont prendre du plaisir à cette façon de travailler. Ça sera un facteur social, une évolution sociologique qui intervient en même temps. Donc, il y aura beaucoup moins d'emplois à temps plein. Et moi, je suis en tout cas convaincue que nous n'allons pas passer notre temps à nous asseoir sur une plage ou au bord d'une piscine. Non, je ne le pense pas. mais je ne suis pas convaincue que le futur, que la solution pour le futur soit un revenu universel. Ce que je pense, c'est que nous allons voir une évolution très importante de nos éthiques de travail. Et donc, ça ne sera plus comme à l'heure actuelle où on travaille, on reçoit notre chèque. Moi, j'ai parlé de cela avec un homme qui était vraiment passionné. Il voulait prendre des vieux meubles, de les restaurer et en faire de nouveaux produits. Alors, ça lui permet de vivre en même temps. Il enseigne à des enfants qui viennent une ou deux fois par semaine. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un travail ? Est-ce que quelqu'un qui fait ça reçoit un salaire ? Ou est-ce qu'on paye cette personne vraiment en euros, par exemple ? Ou est-ce que c'est un échange ? Ou est-ce que c'est avec l'utilisation d'une monnaie alternative ? Je ne sais pas trop. Mais est-ce que ça va suffire à prendre soin d'un enfant malade ou des grands-parents ? Je ne sais pas. Est-ce que le travail, c'est d'avoir un emploi de 9h à 6h ? Est-ce que c'est ça ? Non ? Est-ce qu'on doit se focaliser sur un salaire horaire ? Non plus ? Non ? Je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions qui vont intervenir dans le futur. Et moi-même et d'autres, nous y pensons. l'année dernière, j'ai vu un article dans un journal du Japon. Il y avait un ordinateur qui pouvait, grâce à un programme, développer des histoires, créer des histoires, des courtes nouvelles peut-être. et apparemment, ce projet connaît beaucoup de succès au Japon. Donc, je me dis finalement peut-être qu'un ordinateur pourrait être entraîné à faire mon travail aussi, au final. Je pense que l'automatisation va beaucoup affecter notre façon de travailler et nos emplois aussi, donc sur un très, très large aspect. je pense que d'ici à 20 ans, on va vraiment redéfinir nos rythmes de travail, nos 60 heures par semaine ou pas. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y aura toujours des gens qui vont travailler, même chez Apple. Il y aura toujours des gens qui travailleront dans des grandes multinationales. Ça existera toujours, ce concept des multinationales. Mais je pense que Google, Amazon, etc., vous savez, à l'heure actuelle, ils gèrent la moitié du monde pratiquement. Mais je pense qu'en parallèle, on aura tout un tas de communautés très intéressantes, hyper locales, avec des activités parallèles, si vous voulez. Donc, il y aura peut-être, vous voyez, c'est cet exemple que j'avais cité tout à l'heure, une société qui peut faire imprimer en 3D un produit. et voilà, on voit qu'il y aura très peu de gens qui auront des travails temps plein avec un contrat. Et en parallèle, il y aura des gens qui auront des contrats à court terme ou d'autres façons de travailler. Ça sera des nomades, quelque part, des nomades de la sphère digitale ou autre. Ils feront des choses au niveau local. peut-être même des activités qui seraient considérées comme une activité traditionnelle, comme travailler dans son quartier ou travailler avec sa famille ou même des emplois qui ne sont pas à l'heure actuelle considérés comme des emplois. Mais je pense que, d'une certaine manière, l'emploi, pardon, le salaire, le revenu minimum universel aura à y jouer un rôle. Mais, quel est le rôle ? Je ne sais pas. En tout cas, il faudrait un revenu inconditionnel pour les personnes qui ont un certain âge ou alors pour les personnes qui gagnent un minimum. Il faut voir le contexte local, le contexte du pays, quel est l'état du marché de l'emploi, etc. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de développement aussi des monnaies virtuelles. Ça, il faudra le prendre en compte. Et en revanche, si vous pensez que tout le monde va se contenter d'avoir besoin d'une monnaie traditionnelle pour payer votre maison, vos affaires, etc., que ce soit les euros ou autre chose, je pense que là, on est vraiment très limité dans notre réflexion. imaginons qu'on donnait un revenu universel aux Français, par exemple. Je pense que le gouvernement local ne serait plus vraiment soumis à participer à la grande majorité de ce revenu si on utilisait plutôt que 40 ou 60 %. Ça pourrait être un changement qu'ils s'imaginent. Il y aurait des fonds donnés par les communautés locales, par exemple. Si vous êtes, par exemple, un revendeur local et que vous travaillez avec une monnaie virtuelle, ça peut être quelque chose d'intéressant, contrairement à un gros exportateur qui va travailler en Chine pour vendre sa production, etc., par exemple. Donc, je pense que voilà, c'est ce qu'on va voir dans le futur, tout cela. Oui, j'essaye de réfléchir un petit peu à tout cela parce que, vous voyez, la question pour moi est la suivante et moi, j'ai envie de croire qu'on va vers cela mais en même temps, j'aurais tendance à me dire parfois que nous vivons un peu dans notre bulle en parlant de tout cela, en parlant de nos belles idées parce que finalement, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un petit pourcentage de personnes qui sont concernées par ces projets-là. Finalement, un défi essentiel que je vois pour le futur pour pouvoir, pour avoir un parti, un pari, pardon, qui soit constructif pour le futur, ce serait de s'imaginer les manières grâce auxquelles, d'une manière générale, à une large échelle, les gens pourraient travailler, pourraient faire les choses différemment. Parce que si on voit bien l'exemple de la crise des réfugiés, c'est très révélateur. il faudrait un espace dédié à ces personnes-là, il faudrait réfléchir à tout cela. Il ne faudrait pas créer un nouveau type de colonisation avec nos nouvelles idées. Mais pour moi, la question serait plutôt de se demander comment allons-nous créer de nouveaux, élaborer de nouveaux protocoles pour que les gens puissent puissent sortir de cette idée qui a été créée grâce à leur système éducatif. Donc, il ne faut pas que les gens continuent à croire qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils n'ont pas leurs idées à apporter à ce processus. Non, je pense qu'il faut pouvoir planifier cette transition. C'est là qu'il faut se connecter plus avec les communautés et je pense que les communautés peuvent être des endroits où nous allons pouvoir permettre aux gens de se rassembler et de peut-être désapprendre des choses qui avaient été apprises. C'est un processus qui va être très, très important car si les choses commencent à changer rapidement, il faudra pouvoir intégrer toutes ces personnes dans un nouveau système opératif, il faudra une transition, il faudra un espace pour acquérir du nouveau savoir. C'est vraiment un souci pour moi tout cela, comment on va pouvoir le faire à l'échelle qui est nécessaire pour qu'on puisse être constructif au final. Alors maintenant, j'aimerais peut-être ouvrir la parole à vos questions, commentaires. Je sais qu'il fait très, très chaud ici, mais peut-être que vous avez des questions un petit peu fraîches pour nous aider. Oui, merci. Moi, je pense que d'avoir de moins en moins de contrats à long terme, c'est déjà une réalité. Déjà en France, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi à long terme, ils ont à faire face à beaucoup de soucis, c'est-à-dire ne pas pouvoir se trouver un logement. Est-ce que vous avez peut-être des idées de communautés, de sociétés, de villes dans lesquelles ces problèmes ont été résolus ? Oui, je pense que c'est une très bonne question et en effet, il y a beaucoup de freelancers à travers le monde qui ont affaire à ce genre de problème, des personnes qui travaillent en indépendant. En Allemagne, ce n'est pas tout à fait le même problème. Apparemment, il y a plutôt un bon emploi à long terme là-bas. mais c'est vrai que si on part du principe que, par exemple, tous les gens qui travaillent en freelance vont avoir beaucoup de problèmes pour le logement, par exemple, c'est vrai que si on parle des collectifs ouverts, etc., à ce moment-là, il serait bien d'avoir une structure législative qui pourrait créer un système de protection. Ça, c'est une très bonne idée. Par exemple, il y a une organisation qui travaille en Europe. En Allemagne, ça s'appelle SMART. Je pense qu'ils ont 60 000 travailleurs indépendants et par ce système, les indépendants peuvent être embauchés et c'est une façon d'apporter un cadre législatif, une protection à ces travailleurs indépendants. mais je pense que c'est là pour l'instant une solution uniquement temporaire. Peut-être que les gouvernements devraient créer une structure plus accueillante pour ces façons de vivre et de travailler. Oui, concernant le logement, c'est un réel défi. C'est d'ailleurs le cas dans pratiquement toutes les villes du monde et bien sûr encore plus pour les gens qui travaillent de manière précaire. c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un emploi plein temps traditionnel. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites, des projets dans le monde qui essayent de résoudre ce souci. souvent je retourne à Vancouver parce qu'ils ont des projets assez sympas. J'y ai vécu pendant un moment et Vancouver en 2010 pour les JO avait un projet intéressant. La ville avait donné un bonus à ceux qui développaient des systèmes de résidence à plusieurs étages et donc ils avaient créé 20 bâtiments pour les athlètes. Donc c'était des bâtiments de très bonne qualité, très écologiques, en bordure de l'eau. Et la ville a ouvert quasiment deux, trois étages de plus sur chaque bâtiment s'ils étaient d'accord d'avoir 30% de logements dans ces bâtiments qui seraient de loyers très abordables. Donc on voit qu'il y a des idées mais quand on regarde à l'heure actuelle dans le monde, il y a bien sûr ces systèmes de logements sociaux mais ils sont souvent isolés du cœur de la ville, ils sont excentrés donc les populations ne peuvent pas participer aux événements culturels, etc. Et ça c'est dommage. Donc au lieu de faire cela, on a des villes qui donnent plus de bonus à des constructeurs qui sont d'accord de construire plus de logements pour des personnes et les intégrer. Il y a des gens qui vont dire bon ça ne fonctionnerait pas dans mon pays parce que malheureusement les gens riches n'aimeraient pas vivre à côté de gens pauvres. Donc on voit bien que c'est un sujet pineux, il faut pouvoir tenir, prendre en compte les nécessités de transport aussi des gens. Si on les met loin, c'est plus difficile pour se rendre au travail. Et il faut savoir qu'il y a des spéculateurs fonciers dans le monde entier qui veulent investir dans l'immobilier mais malheureusement ils investissent, ils laissent les propriétés vides mais ils ne les louent pas. Et il faut savoir que ça leur crée à peu près 8% d'intérêt par an. Donc c'est quelque chose qui est très rentable. Il y a notamment ce phénomène en Chine, etc. Et là, à Vancouver, on voit qu'il y a des investissements qui se font dans des nouvelles constructions et en général ça se fait sans avoir l'intention d'occuper les lieux ni de les louer. Et ils attendent un retour sur investissement dans les 2-3 prochaines années. Donc c'est très très rentable. Donc on voit que ces investissements immobiliers purement spéculatifs sont un réel problème pour le logement pour les personnes. Et à l'heure actuelle, Vancouver a mis au point une taxe sur les biens luxueux qui ne sont pas occupés. Et ça, c'est un bon système ce qu'ils vont faire grâce aux revenus de cette taxe et ils vont créer plus de logements abordables. Donc voilà, il faut qu'on continue à explorer les solutions. On a parlé des logements communautaires. Il y a notamment à Barcelone une initiative. Il y a des donations possibles d'un montant significatif par mois pour participer au logement. Admettons que nous parlions de la monnaie digitale virtuelle. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour payer un loyer ? Est-ce qu'une personne qui n'a pas un travail régulier traditionnel pourrait utiliser cette monnaie virtuelle ? Ou pourrait peut-être la convertir en bien ? Peut-être ? Voilà, le temps imparti est terminé. Vous pouvez rester par ici si vous voulez poser des questions à nos panélistes. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada